... Au sommaire de cette édition, une initiation à la boxe proposée à des femmes victimes de violences conjugales. L'idée ici est avant tout de leur permettre de reprendre confiance en elles. Également dans ce journal, cette belle initiative menée par de grands chefs, ils viennent partager leur expérience avec des jeunes en insertion professionnelle, l'occasion de les sensibiliser au fléau du gaspillage alimentaire. Mais avant cela, une question, comment augmenter les rendements des vergers et améliorer la qualité des fruits sans avoir recours aux produits chimiques ? Une start-up lotte-garonnaise mise sur les abeilles. Ces plaques, entreposées dans un hangar réfrigéré, contiennent des millions de cocons d'abeilles maçonnes qui attendent d'être déposées dans les vergers au printemps. Ce sont des abeilles osmia, solitaires, mais super pollinisatrices et hyper spécialisées. On prend un exemple sur la pomme, on a la championne de la pomme, puisque c'est une abeille qui ne fréquente que les fleurs de pommiers et de poiriers, qui sont de la même famille. Donc on va sélectionner cette espèce-là, l'élever, et simplement lui donner un cadre de vie qui fait qu'elle va se multiplier et qu'on va pouvoir utiliser. Donc on va maîtriser son cycle biologique et l'utiliser d'année en année sur un service de pollinisation. L'originalité de la start-up établie à l'agropole d'Agin est d'utiliser les études de l'INRA que personne en Europe n'avait eu l'idée jusque-là d'exploiter. De plus, l'entreprise a mis au point un process qui permet de maîtriser le cycle biologique de l'abeille à partir de son cocon. Ces cocons vont être nettoyés, donc on s'assure de l'état sanitaire de nos insectes. Donc on les nettoie, on les trie et la particularité c'est qu'on les sexe. Donc on va séparer les mâles et les femelles puisque ce sont les femelles qui pollinisent efficacement. En lâchant les insectes au début de la floraison du prunier, du pommier et de la luzerne, la production s'en trouve optimisée en qualité et en quantité. L'entreprise Osmia loue déjà ses abeilles sur 1000 hectares en Aquitaine. Elle emploie 10 personnes et va s'étendre prochainement dans le sud-est de la France. Certains sont étoilés, ce sont des grands noms de la gastronomie. Ces chefs viennent partager leurs connaissances et leurs savoir-faire avec des jeunes en insertion professionnelle. Ils en profitent pour prodiguer des conseils anti-gaspillage alimentaire. Il faut qu'on respecte chaque légume et qu'on les retrouve dans cette confiture. Une jolie cuisine interne avec dans le rôle du maître-queu Pascal Favreudan, chef Angevin, une étoile au Michelin. Sa brigade, un savoureux mélange de bac pro cuisine deuxième année et de salariés d'une association d'insertion professionnelle par la cuisine. Moi, à Resto Troc, on travaille tous les jours, tous les jours avec des produits de la banque alimentaire et des jardins de cocagne. Donc nos chefs qui encadrent nos salariés en insertion, tous les jours doivent avoir des idées de recettes pour notre restaurant. Le défi du jour, mijoter à plusieurs mains des confitures à tomber par terre avec des fruits et légumes provenant d'un vendu trop mûr. Moi, si je participe, c'est pour sensibiliser quand même les jeunes à ce gaspillage alimentaire qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'inquiète de ça, de ce gaspillage, de comment on trie nos légumes, comment on trie tous ces denrées alimentaires pour qu'elles aient une seconde vie. Il faut qu'on ait le poids de la masse totale. Comme ça, on va savoir combien on met de sucre. Et comme ça, on va savoir combien on met de pectine aussi. Devant les fourneaux, c'est un savoureux mélange de personnalités qui s'affaire. Karima est en insertion. Elle rêve d'ouvrir un jour son restaurant oriental. Je me sens excitée, j'ai envie de savoir plus. Je me sens... C'est une chance de moi de travailler avec un grand fait. Jonathan est en formation à la CCI. Pour lui aussi, c'est tout bénef. C'est sympa, ça fait rencontrer d'autres personnes. Et puis même pour eux, ça leur change de leur lieu, de quotidien. Pour nous aussi, on a pas souvent l'occasion de voir ses grands chefs. Ces jeunes qu'on a, ils préparent un bac pro. Et le bac pro, la particularité, c'est que le jour de l'examen, on leur demande de travailler avec un commis. Donc pouvoir travailler avec des publics très différents, c'est intéressant pour eux, parce que ça leur apprend aussi à travailler un peu plus avec la sensibilité. Pour Resto Troc, l'enjeu de cette semaine d'action, c'est aussi de faire parler d'elle. Les recettes concoctées par les chefs participant à l'opération seront présentées sous forme de bocaux vendus au grand public en plein centre-ville d'Angers. Boxer pour oublier les coups du passé. L'initiative peut paraître un brin provocatrice, mais il n'en est rien. Elle a séduit une association qui prend en charge les femmes victimes de violences conjugales. Une demi-douzaine d'entre elles ont été accueillies dans un club de boxe de Besançon. Armées de gants, elles reprennent confiance en elles. Elles chaussent les gants pour la première fois. Un peu timide, mais motivée. De toute façon, au Besançon ring athlétique, mieux vaut rester dans les cordes. On va commencer comme ça. Un percute. La pratique de la boxe permet d'être dans une ambiance de travail où on oublie la vie quotidienne et on s'approprie des qualités qui vont nous servir quand on réintègre la vie quotidienne. Quel genre de qualité ? C'est la boxe. Surtout l'estime de soi. Ça fait du bien, ça fait sortir de l'énergie négative. Ça libère l'esprit. Et vous avez de l'énergie négative en vous ? Avec le passé, oui. Parce que les coups, elles connaissent tout ici en ont été victimes. Elles ont pourtant toutes dit oui à cet atelier qui redistribue les rôles. Une façon comme une autre de briser la spirale de la violence pour l'association Solidarité Femmes. Parce qu'elles sont autre chose que juste des victimes de violences. C'est aussi sortir de ce statut-là et s'essayer à d'autres activités que se cantonner aux activités dites féminines. Oussement, parce que là, quand tu vois, j'ai vu le regard de Taïzon et elle a une dégommée, là. Si elle peut rire aujourd'hui, Vivi n'a pas toujours affiché cette confiance. Pendant des années, elle a été rabaissée, humiliée, déployée de sa valeur humaine. Quand on passe tout le temps à te le dire, donc voilà, quoi. Tu penses que c'est vrai, quoi. Tu es dans le vrai. Tu penses que tu veux rire ? Oui, avant. Mais là, l'association nous aide à surmonter tout ça. Moi, je l'ai bien surmonté aussi. Petit à petit, ça vient. Ça a pris du temps ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Depuis 2007. Chaque année, 200 nouvelles victimes se présentent chez Solidarité Femmes. Autant de vie à remettre debout sur le ring. Sous-titrage Société Radio-Canada que je n'aime plus. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada